officiellement ce webinaire et de saluer donc les uns et les autres on est ensemble pour à peu près une heure et demie d'échanges et de partage évidemment ça a beau être un webinaire on a beau être derrière nos écrans l'objectif c'est vraiment d'être en interaction donc de pouvoir échanger ensemble je vais animer en partie et puis je vais laisser à Eva le soin de regarder vos commentaires vos questions sur le chat on est deux et ça nous permettra de gérer aussi le participatif ensemble hop là juste en introduction très rapidement le déroulé de ce webinaire un premier temps d'introduction donc par Thierry Borel que je pense vous connaissez pour la plupart d'entre vous je ferai juste une toute petite mise en perspective pour vous présenter France Active on aura ensuite un deuxième temps sur la question de la transition écologique où l'enjeu c'est que nous partageons ensemble nos définitions la manière dont on voit les choses et qu'on puisse du coup un peu mettre en perspective ces notions qu'on va être amené à parler à plusieurs reprises tout au long de ce webinaire puis ensuite sur cette fin d'année le moment fort le plus important qui est le témoignage de deux structures qui ont qui se sont engagés qui ont des chemins différents qui sont assez caractéristiques et assez intéressants pour vous et pour nous aussi et puis on terminera par la présentation un petit peu plus précise de du du programme connexion que nous allons mettre en oeuvre en partenariat étroit avec la cove sur sur cette fin d'année et un petit point sur les aides et financement sur le territoire et bien sans plus tarder je propose de laisser la main et de laisser plutôt la parole à Thierry pour qu'il introduise ce webinaire alors je prends la main du coup je lève la main donc bonjour bonjour à tout le monde merci d'être présent pour ce lancement de l'opération connexion donc moi je serai très 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 rapide le but c'est pas d'entendre de nous entendre parler nous mais plutôt d'avoir ce témoignage des entreprises et des échanges donc moi ce que je voulais juste dire c'est pourquoi on en est arrivé là donc très simplement on avait déjà comme ambition de travailler sur la transition de qui est actuelle qui est sociétale qui est un fait qui a été accéléré par la crise du du covid qui a exacerbé certaines velléités qui ont émergé donc on voit bien de nos jours qu'il y a d'autres attentes sociétales qui ont émergé et notamment auprès des entreprises mais aussi des consommateurs et ce qu'on voulait c'était vraiment être au diapason de ces changements sociétaux et pouvoir essayer d'y répondre à notre façon donc très simplement c'est à dire qu'on a un territoire où il y a 90% de nos entreprises sont des très petites entreprises qui ont suffisamment déjà à faire tourner qui ont suffisamment à faire pour faire tourner leurs structures et ce qu'on voulait c'est amener des solutions amener des perspectives à ces très petites entreprises mais même aux grandes aussi si elles le souhaitent et donc de nous appuyer sur un partenaire qui a ce savoir faire cette expérience sur qui est France active donc au lieu de tout réinventer ce qui nous aurait pris du temps beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et donc d'assurer voilà d'assurer un petit peu le je dirais le le back-office de ces transitions alors pas seulement la transition numérique parce que c'est bien insuffisant c'était l'objet au travers de la guerre numérique mais toutes les transitions à savoir la responsabilité sociétale des entreprises et l'ESS l'économie sociale et solidaire les transitions écologiques les transitions énergétiques mettre en lumière l'économie circulaire l'économie de la fonctionnalité voilà vraiment toutes les transitions au service des ambitions d'un territoire qui voilà qu'on aimerait plus solidaire plus résilient je dirais comme tous les territoires mais on a des arguments à faire valoir là dessus et donc c'est tout l'objet de ce partenariat et de ce dispositif qu'on essaye de monter avec France active et qu'on va monter sur la durée donc là on vous déroulera tout ça je ne vais pas spoiler quoi que ce soit c'est pas mon rôle aujourd'hui et on va mettre l'accent surtout sur des témoignages de deux entreprises locales qui sont à deux stades différents de ces transitions qui ont eu deux approches très différentes dans deux secteurs d'activité très différents aussi donc voilà ce qu'on comptait surtout c'est d'avoir des pairs qui puissent parler aux entreprises et pas tellement des voilà des gens comme nous qui sommes aux côtés des entreprises mais pour le vivre de l'intérieur voilà donc je m'arrêterai là et je vous souhaite un très bon webinaire et un bon lancement et je me mets en muet parce que je montre l'exemple merci beaucoup d'hier pour cette pour cette introduction et pour cette ouverture je vais pas être longue non plus je vous donne juste quelques éléments sur d'où nous parlons aussi donc moi je suis clermoreau je suis responsable du pôle accompagnement chez France active PACA à mes côtés il y a Eva Daudet qui va mettre en place et mettre en oeuvre le dispositif connexion sur les six prochains mois sur plusieurs territoires mais on en reparlera après France active PACA c'est une association régionale qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine on est membre d'un réseau national qui lui a un peu plus de 30 ans et qui soutient les entrepreneurs les collectifs dans leur démarche d'engagement en faveur de territoire durable grâce à toutes sortes d'outils et notamment des outils de financement de prêts de garantie bancaire et puis d'accompagnement et de mise en raison effectivement je dirais simplement pour rejoindre ce que vient de dire Thierry Borel que le constat c'est que la crise a en effet été un accélérateur je vous partage un sondage d'opinion well à récent qui indique 80% des français estiment que l'entrepreneuriat va être très utile pour que la société puisse sortir de la crise et ça vous vous en doutez et puis dans le même temps il y a 47% des français qui pensent que changer le monde commence par revoir les modes de consommation et de production alors j'ai envie de dire que notre ambition ça va être de passer cette barre des 47% pour aller un peu plus loin mais en tout cas ça témoigne en effet d'un mouvement de fond qui a été accéléré et qui nous amène à essayer d'accompagner ces changements, ces évolutions qui viennent du terrain ce qu'on constate par ailleurs c'est qu'au-delà de ces tendances quand on discute avec les dirigeants on se rend bien compte qu'ils sont certes volontaires pour avancer un changement dans leur mode de production mais dans le même temps ils sont souvent un peu démunis pour s'engager dans une démarche de transition il faut dire que les informations sont assez foisonnantes parfois du coup un peu confuses et difficilement lisibles et que les invitations à la transition écologique parfois ressemblent aussi à des injonctions et ça peut avoir un effet inverse que celui qui est visé au départ et puis qu'entreprendre c'est souvent être seul face à de multiples enjeux et que dans ce type de situation on a besoin aussi d'un tiers qui viennent nous aider à éclairer peut-être les enjeux prioritaires et puis nous aider à entreprendre le premier pas aujourd'hui pas plus que dans la série d'ateliers que nous allons vous présenter à l'issue de ce webinaire on va vous imposer un chemin on ne va pas vous imposer non plus une définition ou même des concepts bien qu'on s'en servira pour éclairer mais on va bien partir de vos réalités de terrain depuis votre territoire pour qu'on recherche le bon sens qui va vous permettre autant de limiter vos dépenses énergétiques d'ailleurs que vos dépenses économiques pour avoir dans l'idée de préserver la ressource de voir de la restituer voire même de la reconstituer parce qu'il est effectivement avant tout question de réconcilier les temps courts et les temps longs pour qu'on puisse construire des écosystèmes durables voilà sans plus tarder et c'est bien là l'idée de ce webinaire on va partager un temps d'échange et de définition commune on a prévu un temps via un outil que vous avez peut-être expérimenté déjà qui s'appelle Klaxoon Eva va vous envoyer alors je vois qu'il y a des têtes qui font oui peut-être d'autres non voilà vous allez avoir accès dans le chat donc il faut que vous vous rendiez dans la petite bulle et que vous cliquez sur le lien qui va normalement s'ouvrir si tout se passe bien vous ouvrir hop je vais le partager est-ce que c'est bon pour vous ? est-ce que ça s'ouvre déjà ? alors moi on me demande un email, un mot de passe alors alors attendez on va tout de suite vérifier que normalement on a simplement une petite on a simplement hop on va l'animer et je vais vous partager peut-être un deuxième accès qui risque d'être normalement facile hop alors je vous propose de cliquer sur celui-ci est-ce que ça marche ou mieux ? ou est-ce qu'on vous demande à nouveau un email ou est-ce que c'est bon là en cliquant dessus ? c'est parfait super super je vous partage du coup à l'écran ceux auxquels vous avez là accès donc sur Klaxon c'est assez simple même si comme ça ça a l'air peut-être un peu impressionnant vous avez ici vous voyez ma main là un endroit où vous pouvez cliquer et ça génère ici tout simplement des post-it vous pouvez même changer les couleurs si vous souhaitez vous indiquer les idées que vous souhaitez et vous les poster tout simplement ici avec le petit non il faut peut-être que je mette une idée oui hop et ça vient se positionner ici dans le petit cercle que j'agrandirai au fur et à mesure je vous rassure parce que là moi non plus je vois rien ici vous avez un cercle qui vous permet d'agrandir de diminuer et l'objectif c'est simplement tout simplement qu'on partage ensemble des idées collectivement pour ouvrir sur cette question de la transition écologique et donc on va prendre pas longtemps 5-10 minutes ensemble pour réunir nos idées autour de ce que c'est pour vous depuis votre place depuis ce que vous avez pu en entendre et ce que vous mettez peut-être déjà en oeuvre ce que c'est que ces notions la transition écologique le développement durable voilà il n'y a rien d'attendu c'est juste pour partager pour voir un peu ensemble où on en est autour de ces notions et on se laisse vraiment 5 minutes et puis ensuite on partagera ensemble ce que vous avez ce que nous avons écrit les uns et les autres ensemble est-ce que c'est clair est-ce que ça vous compte bien est-ce que vous avez tous réussi à accéder au klaxon de l'autre côté n'hésitez pas à faire un pousse à ranger la tête ou à nous dire tout simplement si vous avez des soucis alors super je propose merci hop pour pour ceux qui arrivent en chemin je vous indique simplement que nous sommes donc bienvenus si vous êtes au webinaire de lancement de l'opération connexion en partenariat avec la COV lancé par la COV vous êtes au bon endroit on est sur un temps participatif où on vous propose d'utiliser l'outil klaxon pour partager nos nos définitions autour de la question de la fonction écologique et de l'engagement vous pouvez évidemment participer si vous venez juste d'arriver vous pouvez aussi vous poser tranquillement et puis on partage ensemble les éléments de définition puis vous pourrez aussi les exprimer tout simplement à haute voix par la suite super on voit qu'on commence à voir vous pouvez tout à fait mettre un mot une idée ce qui vous vient voilà on est sur un vrai temps de brainstorming et de partage pas Merci. Bon, vous agrandiez que vous durez. Ok, super. Ah, il y en a une qui a fait un petit chemin ailleurs, on va la remettre tout de suite. Ok. Super, merci pour ce partage. Alors la transition écologique, c'est donc s'adapter à l'environnement et aller au-delà de la performance financière. C'est aussi, ça interroge la place de chacun pour que si l'on faisait sa part, l'évolution de notre modèle de développement soit positive. Alors ça, j'aurais besoin peut-être d'un éclairage, moi, sur ce que c'est que le PCAB. C'est le plan climat. Ah, avec le plan climat. Ok. Allez, écolo, oui, mais rentable d'abord. Tout à fait, ça fait partie. En effet, on y fait des points de temps. L'écologie s'oppose à la rentabilité. On est dans cette même idée, effectivement. C'est des choses qu'on va pouvoir évidemment discuter. C'est une notion très importante. La question des nouvelles énergies. Booster notre imagination pour inventer le monde de demain. La transition écologique, c'est une évidence. Qu'est-ce qu'on actuelle ? On discuteront ensemble. La communication pour nos enfants. La transition, une transition, mais pragmatique, qui permettent des perspectives. Les déchets et coproduits hier sont les ressources d'aujourd'hui. Oui, du photovoltaïque sur la corde. On voit bien qu'il y a plusieurs niveaux et plusieurs interrogations qui vont venir vous animer. La transition écologique, c'est faire moins, avec moins, mais avec plus de temps. Il y a cette idée aussi de donner envie par la force de l'inspiration. L'économie est ce que ça doit être la loi du plus fort, la loi de la coopération. Dans la nature, on a longtemps que la loi du plus fort est pérenne, mais on se coupe. C'est ne pas pointer du doigt les comportements indésirables. Être fier de son activité. Super. Ça fait beaucoup, en tout cas, d'éloigner. Ah, là, il y en a un qui fait. Je vais vous éloigner par ici. Il suffit de le remettre par l'endroit chelot. L'agrandir. Il suffit de le remettre par là, il y en a une réussite. Il suffit de développer des synergies en faisant se rencontrer les acteurs engagés. préférer l'action au discours. Eh bien, j'ai presque envie de rebondir sur ce préférer l'action au discours. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des petits post-its que je n'ai pas partagés. Quoi qu'il en soit, on va de toute façon vous les partager pour le coup. On va vous les partager, évidemment, pour que on mette ces éléments communs ensemble. Mettre en avant les acteurs qui osent. Super. L'objectif, c'était vraiment qu'on ait une vision un peu commune et partagée des différentes dimensions qui concernent la transition écologique et vous en avez cité plusieurs. Ces points de tension qu'on a souvent et qui, on l'a bien vu, on a un peu défrayé la chronique aussi entre l'opposition qu'il peut y avoir entre la question de la rentabilité et de l'écologie et du social et des notions qui parfois se sont mises dos à dos alors qu'il y a peut-être des voies de conciliation entre ces différents enjeux. Il y a cette question de la mise en avant des exemplarités. Il y a cette notion aussi de la coopération qui est souvent vue comme une ressource un peu extra-financière, c'est-à-dire des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour être plus performant et pour accélérer les dynamiques de changement, aller aussi vers des logiques de circularité. Et puis, tous ces éléments qui concernent aussi cette démarche entrepreneuriale qui, si je ne m'abuse, doit vous être plutôt habituels, c'est-à-dire effectivement cette notion d'entreprendre. Et je pense que nos deux témoins du jour vont pouvoir nous en dire aussi davantage de cette question de, finalement, de cet autre mode d'entreprendre puisque s'engager dans une transition, c'est évidemment entreprendre aussi quelque chose de nouveau, qui fait sens et qui amène. Je vais laisser la parole à Julien Demichel s'il est d'accord, peut-être pour qu'il puisse éclairer depuis l'action de la COV ce que vous avez déjà entrepris sur le territoire avant d'ensuite échanger avec nos témoins et puis d'échanger aussi avec vous qui êtes là avec nous. Éclairer, c'est peut-être une ambition très ambitieuse pour le coup. En tout cas, je vais surtout essayer de remettre peut-être l'objet de notre webinaire du jour dans un contexte un peu plus global, celui de la Provence Créative, qui est une marque économique tournée vers les entreprises qui au départ a une double ambition. La première, c'est de valoriser l'image économique du territoire en allant au-delà des clichés habituels, le soleil, les cigales qui chantent, le mont Ventoux. C'est très bien, mais ça ne parle pas d'économie. Et nous, à travers la marque économique, on souhaitait justement parler des réussites économiques qui ont lieu sur notre territoire et qui témoignent de sa dynamique et de l'intérêt qu'il peut y avoir aussi pour d'autres entreprises à venir rejoindre notre tissu local et à participer à son développement. La seconde ambition qui est également dans le travail qui est mené par la Provence Créative nécessite-t-elle davantage de temps ? Elle est basée sur une offre de services et le déploiement d'un écosystème local qui soit favorable à l'émergence de nouvelles réussites d'entreprises. Parler des réussites présentes et passées, c'est bien. Mettre en place toutes les conditions pour que de nouvelles réussites émergent et on va dire c'est encore mieux et encore mieux si on arrive à le faire sur des valeurs qui sont celles de solidarité, de coopération, de mutualisation de moyens et de compétences qui peuvent, à mon sens, apporter beaucoup au tissu économique local qui est fait très majoritairement de TPE et de PME qui ont besoin de ces ressources pour pouvoir avancer et mettre en place toutes les idées et toute la créativité qu'ils ont en stock. Aider les jeunes pousses à bien démarrer, c'était notre, c'est-à-dire le premier étage de la fusée qu'on a assemblé pour constituer l'offre de services de la marque économique avec les deux pépinières d'entreprise, donc mon premier bureau et ma première usine. Une entreprise tout au long de sa vie et de sa croissance, elle suit un parcours immobilier qui est évidemment en fonction de ses besoins. L'offre qui est proposée au sein de ma première usine et mon premier bureau, c'est à la fois une offre immobilière qui est à prix réduit parce que quand on démarre, on a aussi besoin de cette aide-là, de ce pied à l'étrier, mais c'est aussi une offre de services et d'accompagnement au développement pour s'assurer que le passage en pépinière de l'entreprise ne soit que transitoire, que ce soit simplement une première étape. Mais comme je le disais en préambule, la Provence Créative s'adresse à toutes les entreprises sans distinction de taille ni de structuration ou de secteur d'activité. Et le deuxième étage qu'on est venu poser après l'offre Jeune Pousse, c'est le lancement de la plateforme Factoris en 2020. Alors, c'est vrai dans une année qui a été un peu particulière, mais c'est comme ça. Au contraire, on a pu on a pu aussi prendre la vague de cette prise de conscience de tous et toutes sur la nécessité peut-être de faire autrement. Donc, cette plateforme de mutualisation, elle s'adresse évidemment aux entreprises et elle vise à mutualiser des ressources entre entreprises. L'intérêt pour l'entreprise, c'est que c'est un outil d'optimisation, d'agilité et de réactivité. Pour le territoire, c'est aussi un formidable outil d'attractivité qui démontre un peu la dynamique collective qu'il peut y avoir sur notre territoire. L'adhésion à la plateforme est prise en charge par la Provence Créative et la COV. Ce n'est pas une publicité, mais j'en profite quand même pour le dire parce qu'il n'y a pas de secret sur ce genre d'outil pour que cela fonctionne. Il faut qu'il y ait un nombre d'adhérents qui soit important et suffisant pour que les échanges puissent se faire de manière intéressante. dans un avenir proche, c'est un secret pour personne. L'ouverture de la gare numérique marquera une nouvelle étape dans la montée en puissance de l'offre de services Provence Créative. En ce lieu, j'espère que les entreprises trouveront une large panoplie de services dont le principal mot d'ordre, encore une fois, sera la mutualisation et le faire ensemble. L'espace de coworking, les espaces de réunion et de visioconférence, l'atelier de fabrication numérique, la salle de capture vidéo et le centre d'affaires vont permettre de créer un lieu qui rende accessible au plus grand nombre les technologies et savoir-faire numérique, mais aussi l'intégration de toutes les autres formes de transition au sein des entreprises du territoire. C'est tout le sens de l'atelier des entreprises où prendre à place l'offre connexion montée en partenariat avec France Active, accompagner les entreprises dans leurs projets innovants et respectueux de l'environnement comme des hommes et des femmes. C'est, je crois, le sens premier à la fois de l'atelier des entreprises et du partenariat que nous engageons aujourd'hui. Pour en terminer, parce que je vais reprendre les termes de M. Borrell, vous n'êtes pas venu m'écouter moi, c'est surtout les témoignages d'entreprises qui vont vous intéresser. Je voulais simplement redire un peu la logique dans laquelle nous sommes et la montée en puissance dans laquelle nous nous sommes engagés avec la Provence Créative, avec le lancement de la marque, l'ouverture de mon premier bureau, de ma première usine, la création de la plateforme en factorise, l'ouverture prochaine de la gare numérique, l'atelier des entreprises et l'offre d'accompagnement de connexion en partenariat avec France Active. Tout cela s'inscrit dans une logique d'ensemble dont la principale finalité, il ne faut pas le perdre de vue, c'est d'accompagner les entreprises pour leur permettre de faire face aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Cela témoigne, me semble-t-il, en tout cas, de la montée en puissance de l'offre de marque. Il y a encore beaucoup d'étages de fusée à prévoir et à assembler. Je suis vraiment ravi qu'on puisse démarrer ce travail-là avec les entreprises aujourd'hui. Je vois que déjà sur le premier atelier collaboratif, il y a énormément d'idées, de propositions, de participations et c'est là, je crois, l'essentiel. Merci. Merci beaucoup, Julien. On est plusieurs à vouloir partager nos écrans. Du coup, ça interfèle un peu. Je vais me permettre de partager le mien si ça vous va et peut-être vous voyez à côté de votre micro, je pense que c'est peut-être aussi ça, vous avez une petite flèche qui est tournée vers le haut et c'est l'option de partage. Quand vous cliquez dessus, vous partagez votre écran. Alors, si vous voulez le faire, pas de souci volontairement, mais si vous ne voulez pas le faire, ça nous amène à voir effectivement ce que vous êtes en train de regarder, donc ce n'est peut-être pas forcément ce que vous vouliez. Donc, je me permets juste de... Mais c'est normal, les visios, c'est toujours comme ça, il y a toujours des moments où on est un peu pris par les logiciels intermédiaires techniques. On va tout de suite aller sur cette séquence effectivement d'échange. Je remercie Sylvie Duplan et Quentin Le Faucheux vraiment d'être avec nous sur ce webinaire. c'était très important et je remercie évidemment la COD de nous avoir recommandé de mobiliser Sylvie et Quentin parce qu'effectivement les échanges qu'on a pu avoir en amont de ce webinaire témoignent de la diversité des chemins que l'on peut entreprendre pour aller vers de la transition. C'est assez caractéristique nous semble-t-il de ce qu'on peut travailler, de ce qu'on peut nous voir en tout cas en termes d'accompagnement. On a aussi avec nous aujourd'hui Gwenaëlle Carvajan qui se permettra qui est donc expert RSE il se présentera et qui se permettra de vous de vous poser des questions pour un peu éclairer et pour pouvoir un peu mettre en perspective votre chemin. C'est d'autant plus intéressant que Gwenaëlle est intervenue sur un dispositif que vous connaissez peut-être qui s'appelle CEDRE et qui est sur l'accompagnement des politiques de responsabilité sociétale des entreprises et je sais que notamment M. Le Faucheux est passé par ce dispositif. Je vais juste me permettre de réinsister mais il faut que vous essayiez de ne pas appuyer sur la petite flèche parce qu'on va rentrer en plus dans la présentation et je vais passer quelques diapos qui peuvent être utiles pour illustrer le témoignage de nos participants et du coup à chaque fois que quelqu'un d'autre partage je perds le partage de mon écran. Et puis n'hésitez pas je le redis mais dans le petit chat donc la petite bulle vous pouvez mettre des remarques des questions etc. et on ne coupera pas forcément ce n'est pas toujours agréable les témoins mais par contre on se fera le relais de vos interrogations et de vos remarques. Eh bien on va commencer si Sylvie est d'accord par son témoignage donc Sylvie Duplan qui a créé qui mène aujourd'hui l'activité de Duplan de Provence producteur bio et qui va témoigner du chemin qu'elle a entrepris qui est effectivement très caractéristique parce que ce n'est pas une structure qui a créé d'emblée un modèle fondé sur l'économie circulaire ou sur des enjeux de transition mais qui au fur et à mesure et au fil de son activité de son expérience a transformé son modèle et c'est vraiment ce qui nous intéressait voilà donc Sylvie je me tais C'était pas prévu que je passe la première vous m'avez fait un sacré coup tous là bon je vais ouvrir le bal donc bonjour à tous Sylvie Duplan de Duplan de Provence à Carpentras oui mon parcours est j'espère servira d'exemple pour les personnes qui débutent qui n'osent pas se lancer qui n'ont pas d'expérience mais qui ont la volonté d'exercer un métier de passion car la passion mène à tout la passion à quoi les les qualités moi je pensais ne pas avoir de mémoire mais j'ai retenu les 150 noms de variétés de fleurs différentes assez facilement donc je pense qu'exercer un métier de passion c'est 80% de son temps donc 80% de bonheur la société du plan de Provence donc je suis gérante depuis 14 ans et je suis associée n'oublions pas à Yannick Ducan qui m'a rejoint il y a quelques années maintenant et avec qui nous développons cette activité et toujours avec passion donc il est associé à moi dans la vie mais aussi dans le travail et c'était du bonheur donc il y a 14 ans j'ai mon activité a été développée par des rencontres en fait je ne suis pas diplômée dans le métier je suis secrétaire médicale et commerciale dans les fruits et légumes dans un bac et un DPS différents Yannick lui par contre est qualifié en horticulture il a 25 ans de boite dans la production en hécule et moi c'est la vie qui a fait que je me suis lancée dans la production de plantes aromatiques avec 30 mètres carrés de serre dans mon jardin et tout se passait très bien donc j'ai vite voulu agrandir ma société j'ai fait une belle rencontre celle de monsieur Jean-Pierre Maisonneuve horticulteur à Carpentras pendant 30 ans il cherchait un associé pour se mettre à la retraite et il m'a choisi donc il m'a appris le métier en un an en un an j'ai noté tout ce que j'ai pu dans ma tête dans les cahiers et j'ai vite découvert une passion on faisait donc 500 à 600 000 plantes de fleurs à l'époque nous livrions tous les horticulteurs de la région PACA dont les serres de menton et petit à petit j'ai monsieur Maisonneuve il est parti donc un an après à la retraite et petit à petit j'ai développé tant bien que mal mon activité toujours très bien entourée et Yannick m'a rejoint il y a six ans donc avant nous l'ouvions en monsieur Maisonneuve 3000 mètres carrés de serres nous faisions 800 000 de boutures et actuellement nous avons acheté des serres 5000 mètres carrés des serres verts dans laquelle nous faisons aujourd'hui 1 million 500 000 de plantes toujours à 4 personnes sur une année et 6 en grosses saisons donc nous sommes une petite structure mais avec une évolution très durante surtout due à notre passage en culture biologique d'où la transition sur le respect de l'environnement et aussi une ouverture vers d'autres clientèles donc il y a un an un client est venu nous demander de produire 100 000 hélicrives pour de la culture en plein champ destinée à l'huile essentielle et il nous était évident de passer en bio l'huile essentielle égale crème égale parfum pour les lessives l'herboristerie pour les tisanes donc il était évident pour nous de faire du bien à la planète de faire du bien aux gens et à nous-mêmes donc ce fut assez facile on a appris Cossaire qui sont venus faire un audit dans la société ça ne nous a pas coûté grand chose en dehors d'un abonnement annuel il y a beaucoup plus de paperage parce qu'il y a un suivi des lots de A à Z mais on ne regrette absolument pas car ça nous a ouvert un marché en plein développement et ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir encore acheter des fers qui sont juste à côté et nous arriverons l'année prochaine à un hectare de serre vert et je remercie pour ça la Provence Créative Céry Borel qui nous a toujours soutenus toujours appelés pour faire partie de leur regroupement et personnellement ça nous a apporté des rencontres nécessaires au développement de notre société Juste un exemple la société Provence Emballage avec monsieur et madame que nous avons rencontré lors d'un repas annuel de la Provence Créative et qui aujourd'hui nous fournit un emballage cagette et bois qui nous permettent d'expédier partout en France nos plants sur Palais voilà notre projet futur serait une chaudière à bois actuellement nous chauffons au fume pour pouvoir répondre à de fortes demandes de production au printemps nous sommes obligés de produire en amont et donc de choper en hiver notre but serait d'installer une chaudière à bois afin d'éliminer les déchets des agriculteurs environnants des producteurs de fraises qui utilisent des pains de coco donc il faut imaginer des pains de fibre de coco emballés dans du plastique c'est un déchet qu'ils ont du mal à évacuer parce qu'il faut utiliser une machine qui sort le plastique pour être recyclée d'un côté et le pain de coco de l'autre nous on a le projet donc d'avoir cette machine de déballer les pains de coco et de les utiliser dans la cheville un projet sur deux ans voilà je pense que j'ai tout voilà vous voyez des photos de notre production donc là il y a de la lavande de l'hélicryl et voilà nos clients sont des agriculteurs qui utilisent des machines pour planter nos mottes on s'adapte à leurs machines bien sûr on les fait venir à la société on leur fait voir notre travail on décide ensemble de la processeur de la motte et on apporte un service complet on va même des fois sur le terrain voir leur terre pour choisir la variété idéale car qui dit bonne plantation dit bon rendement bon essentiel et bon état il y a Gwenaë qui souhaitait intervenir je lui laisse je trouve vraiment très éclairant ce que nous raconte Sylvie parce que dans son cas alors c'est pas le cas de tout le monde mais dans son cas si j'ai bien compris je parle sous votre contrôle Sylvie il y a une demande qui part d'un client qui part d'un besoin et dans lequel pour répondre à ce besoin il faut avoir passé une première marche en termes de transition écologique en termes de développement durable en termes de RSE tout ça on aura peut-être l'occasion d'y revenir mais c'est un peu la même chose ça me fait ça me fait vraiment penser à ces discussions qu'on peut avoir de temps en temps avec des entrepreneurs qui semblent finalement dépendre de leur commande client dépendre de leur commande de leur client par exemple des boîtes que j'ai rencontrées je me souviens qui faisaient des fruits et légumes et qui me disaient moi je suis désolé mais mes clients c'est la grande distribution ils me demandent des emballages et des suremballages donc vous êtes gentils avec vos trucs de transition mais si je leur disais ben non je suis désolé j'arrête d'emballer les pommes de façon individuelle mes clients ben tout simplement et je vous dirais quelqu'un d'autre donc ce fait que quand on se lance là-dedans si on veut aller plus vite si on veut aller trop vite que ces donneurs d'ordre que c'est l'ensemble de ces parties prenantes et ben finalement c'est assez souvent on casse-gueule donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même un certain nombre de cas de figure dont celui de Sylvie dans lequel ben on arrive à mettre la main dedans à mettre le pied dedans parce qu'on a des premiers clients des premiers marchés des premiers produits pour lesquels ben on a un intérêt un petit peu immédiat à faire la bascule et après il ne faut pas aller trop vite il faut essayer d'avoir un pas d'avance sur le marché mais pas deux si on va trop vite on perd tout le monde dans le cas de l'entreprise qui faisait ses produits ses pommes et qui les sur-emballaient vraiment la posture c'était de se dire est-ce qu'on considère oui ou non que dans un an deux ans cinquante dix ans ça ce sera plus la règle et qu'il faudra être capable de répondre à la question comment est-ce qu'on peut continuer à faire des pommes sans les sur-emballer individuellement oui ou non là la réponse est évidemment oui parce que le monde évolue dans cette direction là donc il faut y aller et du coup la deuxième question quand ça arrivera est-ce que tu seras prêt est-ce que tu auras anticipé est-ce que tu auras fait de cette contrainte une opportunité de manière à ce que tes clients notamment les plus gros soient capables de se dire ouais et bien si je dois arrêter ces emballages je vais plutôt continuer à travailler avec mon fournisseur là parce que lui je sais qu'il saura faire ça c'est un des points c'est un des points qui est important du coup la question que j'ai envie de poser à Sylvie par rapport à ça c'est est-ce que le fait de rentrer peut-être avec des exemples parce qu'elle l'a dit un petit peu mais est-ce que le fait de rentrer dans cette logique là lui a permis lui a permis à la fois d'engager un dialogue avec d'autres clients qui n'étaient pas forcément dans ce besoin dans cette demande mais d'être un peu proactif avec eux pour que ce soit pas juste du plan de Provence qui propose des produits à impact positif on va dire mais qu'il y ait une co-construction qui se fasse et que c'est avec les clients que finalement vous vous êtes mis à progresser sur un peu plus de protection de l'environnement de bonne gestion sociale etc alors oui moi l'avantage que j'ai eu c'est que ces personnes là sont arrivées au moment où nous avons décidé d'arrêter la production de fleurs pour se consacrer aux pâmes plantes à parfum aromatiques et médicinales donc c'était un premier client et le fait d'être passé en bio nous a permis de répondre oui à toutes les demandes qui ont suivi donc on a vraiment démarré notre nouvelle activité avec ce label bio et sans ça on fait aussi du conventionnel mais en fait on vend en conventionnel on vend du bio et ce qu'on apporte à notre client c'est le même tarif là je pense qu'on est aussi fort dans cette idée c'est que quelqu'un qui va venir nous demander du conventionnel on va lui dire écoutez nous tout est mené en bio ok vous n'aurez pas le label bio vous n'en avez pas besoin mais le prix est le même le prix est le même parce que le travail est le même après on avait eu l'idée de mettre un prix sur une facture de tarifer une facturation parce que c'est la paperage qui nous importe qui nous prend le plus de temps c'est pas la production mais je pense que du coup on aborde un large panel de clients et on va continuer dans ce sens parce qu'on rencontre des agriculteurs qui ont le respect de l'environnement en eux qui élèvent des abeilles à côté ils ont tous une activité à côté des us essentiels et ils ont tous cette envie de respect d'environnement et pour nous tout a changé parce que même nos interlocuteurs sont beaucoup plus intéressants excusez-moi mais que les horticulteurs les fleurs c'était pas utile de garder les fleurs en vie donc on va continuer nous dans ce sens avant de te de te laisser la parole Bonal il y a une question dans le chat de monsieur Morgalet qui demande juste une précision par rapport aux typologies de clients Sylvie avec lesquels vous travaillez est-ce que c'est du B2C ou c'est du B2B et quel type de produit vous proposez réellement c'est quoi les produits finis si vous pouvez passer sur les premières photos le produit fini voilà c'est de la mini-mode c'est ça vous avez de la lavande du laurier du romarin du tain de la pive qui sont vendus sur une autre photo en plaques vous avez une photo avec des alvéoles voilà ce sont des plaques alvéolées de 104 plantes et le client final ce sont des agriculteurs qui plantent ou à la main ou à la machine ce genre de plantes ok est-ce que ça répond à votre question monsieur Morgalet Gwenaë tu avais une autre remarque avant oui en fait j'avoue que je bois un peu du petit lait en écoutant Sylvie pourquoi parce que il y a trois façons finalement il y a trois plans dans lesquels on peut s'engager sur les questions de la transition de la RSE on peut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait et là Sylvie nous dit à un moment j'ai fait mon produit c'était un produit bio donc la nature même de mon activité s'intégrait dans les thèmes de développement durable de la transition etc et un deuxième deuxième niveau deuxième plan qui consisterait à dire comment je fais la chose que je fais et là vous avez le droit de faire n'importe quel métier d'être un garagiste c'est pas le fait d'être un garagiste qui vous mettra dans la transition mais être un garagiste qui essaye d'avoir des labels environnementaux qui essaye de rentrer dans des démarches sociales qui rentrent dans le territoire en vie pour inclure des personnes éloignées de l'emploi etc vous allez vous retrouver à faire votre métier de façon responsable même si le métier reste le même puis vous avez un troisième niveau et Sylvie nous en parlait aussi le deuxième niveau pour Sylvie elle nous a parlé je cite tout à l'heure de sa chaudière donc là c'est la façon dont elle va gérer son énergie c'est pas lié au fait qu'elle soit bio mais la façon dont elle va gérer son énergie se veut être aussi à impact positif troisième plan c'est finalement pour qui je travaille imaginez que vous soyez un cabinet d'avocat vous allez me dire difficile d'être dans la responsabilité même un avocat tout seul pas en cabinet mais tout seul donc vous n'avez aucun enjeu social parce que vous êtes tout seul vous n'avez pas de salarié enjeu environnemental vous bossez de chez vous mais vous avez tout à fait le droit de dire et bien moi je vais faire plutôt de l'accompagnement de sociétés qui sont dans tel ou tel domaine plutôt que d'accompagner des gens qui vendent des armes et donc c'est une troisième façon de participer à cette transition écologique et solidaire alors ce qui est intéressant ce que je voulais surtout pointer c'est qu'il ne s'agit pas de se dire qu'il y a un des trois niveaux qui est le meilleur que l'autre en fonction de vos secteurs d'activité en fonction des territoires il peut y avoir des portes d'entrée qui sont les mêmes donc il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre mais ce qui est surtout génial avec le cas de Sylvie c'est qu'on voit qu'elle arrive à faire les trois elle est rentrée par un et puis au final elle fait les deux autres ça montre à quel point quand on met le doigt dans cette logique de transition on est appelé parce qu'il y a il y a un sens il y a une valeur il y a une cohérence les équipes sont derrière donc tout ça fait boule de neige en fait il ne faut pas imaginer le grand soir tout de suite c'est pour ça qu'on parle le premier pas avec connexion il ne s'agit pas d'imaginer le grand soir tout de suite il s'agit de voir quelle sera la porte d'entrée qui va faire qu'on va se retrouver mais presque mécaniquement parce qu'au fond si on a fait cette porte d'entrée là c'est qu'on veut c'est qu'on a une une conviction c'est qu'on a une volonté c'est qu'on comprend bien que le monde est en train de changer et bien dès qu'on met le petit doigt de vent dedans et bien peut-être qu'on va aller très très loin c'est ça qui est génial avec le cas de Sylvie monsieur Borrell oui oui juste j'aimerais aller juste un poil plus loin dans le témoignage quel est le ressenti aujourd'hui de Sylvie Duplan entre le avant l'activité fleur marché horticole et le maintenant aujourd'hui l'activité bio sur des pâmes des pantas parfums et du digital voilà quel est le l'état d'esprit en fait du chef d'entreprise que du bonheur non effectivement ce client qui est devenu tapé à ma porte je le bénirai toute ma vie parce que arriver à 50 ans se lancer dans une autre production avec cette idée de respect de l'environnement ça nous a apporté un boost pas possible on est on est motivé à fond on repart pour 20 ans de boulot dans la dynamique et toute une équipe qui nous suit on fait de rencontres superbes on fait des salons on sort un peu de nos serfs et une autre façon d'être producteur aujourd'hui c'est la communication d'où ma présence aujourd'hui et franchement c'est juste du bonheur on s'éclate on reçoit des écoles on reçoit des maisons de retraite on est ouvert à tout public pour partager notre passion et surtout montrer aux gens qu'on est le premier maillon de chêne et jusqu'au dernier c'est du beau travail regardez ce champ d'estragon qui est mené à bien et qui va donner une superbe huile du coup sur la question qui a été posée dans le chat et du coup de toujours monsieur Morgalé qui demandait confirmation du fait que vous ne produisez pas vous-même vos huiles essentielles alors nous avons un alambic ici nous produisons de l'huile essentielle que nous envoyons au laboratoire pour faire des chromatographies il est important pour le client de savoir le taux de certaines matières pour connaître la rentabilité du produit bon bien sûr il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte il y a le climat il y a la serre il y a comment mener la culture mais dès le départ je vais prendre l'exemple de l'élycrise la plante qui est mortelle qui utilise l'occitane dans cette crème l'élycrise il y a 4 ans était super à la mode et l'élycrise se sème dans un semis vous savez tous qu'il y a des bons des moins bons des très mauvais des très bons et nous avons fait une sélection sur ce plan là nous les avons tous analysés et aujourd'hui nous avons gardé celui qui donnait le plus d'acétate de nérite puisque c'est la matière on peut chercher et aujourd'hui nous le clonons nous le bouturons donc il n'y a pas de semi-délycrise chez nous il n'y a qu'un clonage d'un très bon plan qui peut assurer à la personne qui les plante d'avoir un certain taux d'acétate de nérite nous faisant de l'essentiel que pour ça ok merci pour merci pour cette précision et puis surtout merci pour pour ce témoignage qui est une belle illustration effectivement du chemin de la transition et puis peut-être et bien on va laisser monsieur Le Faucheux faire peut-être poser une question éventuellement et puis aussi lui donner son témoignage parce que c'est un chemin qui est assez différent et qui est aussi représentatif d'un autre d'une autre manière d'entreprendre de mettre en place une politique responsable et sociale dans une entreprise est-ce qu'on peut vous laisser oui je suis là j'ai mon micro je suis tout illuminé par le témoignage de Sylvie très chouette c'est très chouette d'entendre Sylvie et la métamorphose que ça a entraîné chez elle son sourire parle pour elle oui donc parcours un peu différent pour ma part je dirige une entreprise d'espace vert donc qui est située à Carpentras sur le chemin de Saint-Jean vers Monteux je suis arrivé un peu dans ce métier par hasard donc ça fait 14 ans comme Sylvie sur l'incidence et je suis arrivé dans la région après un parcours de 20 ans dans les produits phytosanitaires donc le diable pour Sylvie donc Syngenta donc semences transgéniques produits phytos et j'étais pas du tout du tout dans mon assiette je sentais qu'il fallait qu'il y avait quelque chose qui n'y avait pas et il y avait une évidence il fallait que j'évolue vers quelque chose d'autre et donc j'ai décidé de me lancer dans la vie entrepreneuriale en rachetant une petite boîte un fonds de commerce dans la région et donc excusez-moi et donc j'arrive dans la région il y a 14 ans il faut savoir que j'étais fils agriculteur donc je connaissais un petit peu le végétal de formation ingénieur agri et je me lance donc on était quatre personnes on est aujourd'hui 40 je vais vous faire grâce d'une description de l'entreprise on entretient on crée des jardins on plante quelquefois des végétaux de la taille de ceux que vend Sylvie mais pas exactement en micro mode alors moi j'ai envie de répondre parce que quand on a préparé cette séance on a pensé à des questions qui pour moi sont pertinentes qui sont pourquoi pourquoi je me suis lancé dans la transition écologique comment je l'ai fait et quels ont été ensuite les retours et les bénéfices pour moi et je vais partager ça avec vous parce que je crois que c'est important en tout cas parce que mon souhait aujourd'hui est de vous inspirer et de vous embarquer donc sur ce même chemin le pourquoi il s'est produit un jour où j'ai décidé d'inviter 40 chefs d'entreprise à voir le film demain au Rivoli à Carpentras et à se retrouver ensuite au caveau de viticole de Solence toujours à Carpentras pour débattre sur ce film et ce jour-là j'avais pas vu le film je savais pas ce que c'était je savais qu'il était bien et vraiment ça a été un élément déclenchant pour moi ceux qui ne l'ont pas vu je vous invite vraiment à le voir il est toujours disponible sur YouTube en accès libre c'est un super film pourquoi super ? parce qu'il met le doigt sur les aspects positifs il ne décrit pas la planète qui brûle etc il met en avant des projets de gens enthousiastes comme Sylvie qui avancent et j'espère comme moi donc élément déclenchant qui me dit Quentin tu as un choix soit tu continues à faire ton business comme avant soit tu te mets en action et j'ai fait un choix donc je me suis embarqué dans un certain nombre de projets donc qui ont commencé par un nouveau modèle économique l'économie de la fonctionnalité dont parlait Thierry tout à l'heure qui consiste à vendre l'usage plutôt que le produit à favoriser donc l'efficience d'un service minimiser son impact sur l'environnement plutôt que de vendre du volume et plus je t'en fourgue plus je gagne d'argent donc vraiment m'interroger sur ce que je faisais et comment je le vendais ensuite j'ai croisé la MSA m'a envoyé m'a fait croiser le chemin de la qualité de vie au travail donc on a fait un très beau projet avec des collaborateurs qui visaient à améliorer leur vie au quotidien à revoir tous les détails qui font qu'une journée se passe mieux qu'on est plus on est mieux au boulot et puis ensuite je crois que tout ça ce ne sont pas des hasards je croise le chemin de l'insertion la directe donc me dit vous avez une entreprise qui colle très bien avec nos valeurs essayez l'insertion aujourd'hui on a trois postes en insertion c'est passionnant c'est pas facile mais c'est passionnant et puis au hasard de rencontres de discussions à la COV l'économie circulaire on composte tous nos déchets on a embarqué la COV sur ce chemin là en les conseillant aujourd'hui il y a un broyeur qui circule chez les particuliers qui le souhaitent et puis on composte tous les déchets du jardin de Solène de Solène hospitalier et puis COV et COV et COV s'y intéressent aussi donc tout ça ça s'embarque ça fait boule de neige et ça embarque beaucoup de gens et ça nous amène à être vus je crois aujourd'hui comme une entreprise qui est différente des autres et à pouvoir répondre à des marchés closés avec la COV là on est fier d'avoir fait la mise à ménagement paysager de la ZAC du Plan on a travaillé pour le château d'Urbesson tout ça c'est des choses qui s'engagent bien et je remercie la COV d'avoir le courage de choisir un chemin différent pour ces projets et concrètement c'est quoi ? on supprime le réseau d'arrosage on plante des végétaux méditerranéens on les arrose pendant deux ans manuellement et ensuite ils sont bien préparés pour vivre seuls et d'une façon autonome la plupart de nos projets sont faits comme ça aujourd'hui donc avec une forte économie sur la ressource en eau c'est pas parce qu'on a le canal qu'il faut gaspiller l'eau donc le comment vraiment se développe prendre l'ampleur tous les jours avec de nouveaux projets et de nouvelles idées je vais m'arrêter là pour les idées et si j'en viens maintenant au retour aux bénéfices moi je dirais tout simplement comme le décrivait très bien Sylvie ça m'énergise ça me nourrit et je crois que c'est tout simplement parce que je suis plus aligné avec mes valeurs c'est-à-dire qu'aujourd'hui je fais un métier pour revenir au comment de Gwenaëlle tout à l'heure comment je le fais et je le fais en ligne avec mes valeurs et puis je suis sûr que mes clients le ressentent parce que je crois que ça transpire ça transpire quand ils nous voient décrire nos produits nos services je pense que ça consolide énormément la relation client je voyais dans le dans le tableau tout à l'heure écolo oui mais rentable d'abord oui évidemment il faut rester rentable parce que sans rentabilité on n'a pas de boîte on ne dure pas longtemps et il y a une chose qui est certaine c'est qu'aujourd'hui je suis persuadé d'avoir de quoi de surfer la bonne vague je vois l'évolution des marchés on fait beaucoup de marchés publics le dernier marché auquel on a répondu la semaine dernière 60% pour le prix 20% pour la note technique 20% pour la note RSE j'ai des confrères qui sont gênés par rapport à ça aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas improviser et baratiner une démarche RSE comme ça du jour au lendemain dans un mémoire technique on a plein de faits plein de témoignages d'articles dans la presse etc. qui prouvent qu'on est engagé et qui nous mettent en bonne posture sur ces projets donc oui pour moi c'est une évidence aujourd'hui je pense que j'encourage vraiment tous mes confrères je suis engagé syndicalement je suis responsable de toute la démarche RSE au sein du syndicat des espaces verts à Paris membre du bureau et qu'est-ce que je fais aujourd'hui je fais tout pour que mes confrères comprennent que la RSE est une évidence aujourd'hui il faut y aller la transition écologique c'est une évidence il faut y aller et je m'arrête là voilà pour ma part et bien sûr ça va faire réagir Gwenaëlle évidemment il y a quelque chose qu'on trouve souvent dans les entrepreneurs auprès des entrepreneurs engagés comme Quentin c'est qu'il y a quand même un discours qui est d'une humilité qui me laisse toujours pantois Quentin disait par hasard je croise le chemin de la directe Quentin disait par hasard à l'accord on parle d'économie circulaire il n'y a pas de hasard en fait dans tout ça en fait Quentin il a eu de ce que je perçois la volonté il l'a dit d'avoir un engagement professionnel qui corresponde à ses valeurs ce qui fait qu'il a fait quoi il s'est un petit peu ouvert aux autres il s'est un petit peu ouvert à son écosystème il s'est un petit peu ouvert à son territoire c'est pas du tout par hasard qu'il est allé à la directe je peux me permettre de le supposer très fortement c'est pas un hasard qu'il soit parmi les gens très présents à la COV et qu'il soit engagé syndicalement alors là du fait du hasard ça c'est un point quand même qu'il faut souligner qu'il faut souligner dans l'absolu et qu'il faut peut-être encore plus souligner sur le territoire de la COV dans lequel effectivement on a beaucoup d'entreprises qui ont une taille un petit peu petite c'est que tous ces sujets de transition quel que soit le nom qu'on leur donne c'est très 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 rare qu'on arrive à les faire tout seul très très rare vous connaissez le principe de l'économie circulaire c'est une des façons de voir la transition écologique et solidaire en un mot l'économie circulaire on s'est réveillé un beau matin en disant tiens c'est bizarre dans la nature il n'y a pas de déchets en fait tout ce c'est circulaire c'est pas linéaire c'est pas je prends des ressources je les transforme je les exploite et je les jette et après ça fait des déchets dans la nature il n'y a pas de déchets tout est réutilisé tiens si on pouvait faire un petit peu la même chose sur la manière dont on gère notre économie si vous voulez essayer d'entrer dans cette logique là vous ne ferez pas tout seul il y a une absolue nécessité de rentrer dans des logiques de partenariat avec les gens qui sont autour de vous il y a une logique absolue une nécessité absolue d'être en lien aussi avec les territoires avec les institutionnels du territoire et ça il y a des endroits où c'est facile il y a des endroits où c'est un petit peu plus difficile je peux vous dire qu'à Marseille si vous voulez rentrer dans les logiques de coopération avec les acteurs dans le territoire c'est pas toujours facile le sentiment que j'ai c'est que ben ouais à la COV vous avez un atout qui est quand même assez important parce que il y a là des gens qui acceptent de faire ce travail d'animation de l'écosystème pour permettre que dès lors que vous souhaitez vous ouvrir aux autres et avoir des démarches un peu partenariales ben il y a un cadre pour le faire ça c'est quand même un atout qu'il faut souligner deuxième réaction je n'ai pas beaucoup de questions pour Quentin je suis désolé mais ça me viendra peut-être mais pour l'instant c'est plus des réactions parce que son témoignage est auto-portant on va dire il a fini en parlant de marché public et il y a un point qui est important à souligner c'est celui de la cohérence tout ce que vous allez faire en matière de transition écologique et solidaire ça a été dit quand on a dit il y a une nécessité de rentabilité à un moment ou à un autre c'est une certitude parce que l'entreprise elle a une elle a une à court terme des objectifs et des contraintes qui sont forts si vous vous lancez dans ces sujets là vous faites de la peinture verte en disant mais moi je fais c'est bon je suis lancé dans la RSE dans le développement durable parce que et qu'en fait vous vous êtes pas posé la question globalement de votre impact globalement de votre mission globalement de ce que vous pouvez faire vous serez incapable comme est capable de le faire de le faire Quentin de valoriser ça dans un appel d'offres public ou de le valoriser par rapport à des équipes à qui vous allez pouvoir quelque part proposer un projet qui leur fait du sens à eux aussi le coup du greenwashing certains l'ont fait en fait c'est pas une bonne idée parce que le retour de bâton il est potentiellement beaucoup plus violent que ce que vous pouvez espérer en faisant juste ce petit coup de peinture verte je m'arrête là je reprendrai peut-être la parole après puisque je vois que Julien notamment s'occupe intervenir aussi exactement on vous laisse la parole il fait le travail de transition avec et tout c'est impressionnant alors c'est pas une question c'est plus une réflexion moi je voulais souligner le formidable effet d'entraînement de Quentin notamment sur le projet de la zone du Piole à Mazan parce qu'il faut rendre à Quentin ce qui appartient à Quentin le lot plantation espace vert de cette zone d'activité au départ la commande de la maîtrise d'ouvrage que je représente c'est pas la solution qui a été choisie la solution qui a été choisie elle a été proposée par Solèv par Quentin le Faucheux comme solution alternative et il a fallu convaincre les élus et malgré toutes les discussions qu'on a pu mener à l'occasion de nos commissions nos commissions marchés le moment où on a réussi à emporter la décision quand je dis on c'est quand on a fait venir c'est quand on a fait venir à l'entreprise pour expliquer sa solution c'est à dire de vraiment faire un lot espace vert un lot plantation qui soit adapté à l'environnement dans lequel on est le bilan de tout ça c'est pas simplement qu'on a planté des espèces locales c'est surtout qu'on a supprimé ça paraît peu de choses ça comptait est passé très vite dessus mais on a supprimé tous les réseaux d'arrosage qui étaient prévus sur une zone de 10 hectares je vous laisse imaginer la quantité de plastique qui a pu être évité la consommation de plastique qui a pu être évité grâce à cela grâce à cela et tout ça pour un résultat généralement qui de toute façon n'est pas à la hauteur parce qu'au bout d'un an ou deux ces petits réseaux ces petits réseaux de goutte à goutte finissent par se boucher et ne fonctionnent pas donc on arrive de toute façon à un mauvais résultat quoi qu'il arrive et on verra comment les choses évoluent sur la zone du piole mais je suis convaincu qu'on a fait le bon choix grâce à cet effet d'entraînement que peuvent représenter aussi les entreprises auprès de la maîtrise d'ouvrage il n'y a pas que dans le sens où la maîtrise d'ouvrage change les règles il y a aussi la manière dont on peut être aussi moins influencé par ces bonnes pratiques et ces entreprises qui portent des valeurs qui sont je crois nobles et en tout cas en adéquation avec les politiques qu'on essaye de mener merci Julien pour ce rappel parce que ça me ça me replonge dans cette séance effectivement et je me souviens être rentré chez moi très fier de dire à mes enfants aujourd'hui j'ai gagné ma journée parce que j'ai eu un impact réel sur quelque chose et on a su dire non parce que je crois qu'on vous avait dit non ce jour-là non ne fera pas le projet comme ça il faut savoir dire non ça fait partie du chemin de la transition et dire non je ne m'associe pas à ce projet s'il est fait comme ça et vraiment je crois que c'était un des moments forts de ma carrière si je puis dire aujourd'hui voilà merci de le rappeler une chose que je voulais Julien vous aviez fini parce que je ne veux pas vous avoir interrompu une chose que j'ai oublié de dire c'est que il y a beaucoup de dispositifs d'aide et d'accompagnement qui existent dans la région moi j'ai eu la chance de croiser peut-être pas une chance comme vous disiez mais j'ai eu la chance de croiser je crois le chemin du parcours CEDRE performant et responsable qui est un dispositif régional que je vous accompagne à observer on va en parler effectivement j'ai eu la chance d'être aidé donc sur la qualité de vie au travail par la MSA récemment par France Relance pour l'achat d'équipements qui vont dans le sens de la transition donc vraiment soyez agile sur ces plans-là et observez et je crois qu'au-delà des subventions il y a surtout l'accompagnement le fait d'être dans une communauté hier j'étais pendant trois heures avec le groupe CEDRE je parraine une entreprise tout ça ce sont des formidables moments d'échange et d'encouragement et de oui c'est super important de se sentir en communauté et de provoquer des synergies entre nous voilà je ne voulais pas oublier de le dire donc l'ADEME la région sont des formidables dispositifs donc pour nous aider pour activer catalyser tout ça je vois que Gwenaëlle lève la main puis Thierry juste après très très rapidement parce que le temps le temps le temps pile je suis obligé de rebondir sur ce que dit Quentin on présente souvent la vie du chef d'entreprise comme la vie de quelqu'un qui est tout seul une des difficultés de ces métiers-là c'est l'isolement on est en train de dire on est en train de comprendre avec l'exemple de Quentin que finalement quand on met le doigt dans ces questions de transition et qu'on le fait avec le territoire et bien du coup on n'est plus tout seul il y a vraiment les deux côtés de la pièce qui sont bénéfiques c'est-à-dire qu'à la fois ça vous invite à sortir de votre isolement et c'est un bénéfice en tant que tel c'est vraiment un bénéfice en tant que tel et à la fois ça permet d'imaginer des troupes ensemble parce qu'à plusieurs on n'est pas même plus fort et qu'à plusieurs on va se nourrir les uns les autres il y a des synergies qui se passent d'autant plus que le territoire le permet qu'il y ait une cohérence là-dessus donc il faut vraiment je pense que c'est une des clés d'entrée que je vois la plus facile la plus évidente la plus pertinente sur le territoire de la COV c'est cette entrée de la coopération des échanges entre les entreprises du territoire d'autant qu'il y a des secteurs qui sont assez bien représentés il y a des intérêts communs dans les attendus dans les objectifs que certains de vous participants avaient indiqué sur le petit formulaire d'inscription il y avait des questions très très techniques sur oui mais alors que moi je voudrais avoir des réponses techniques sur comment je mets des panneaux photovoltaïques sur mes hangars alors évidemment c'est pas aujourd'hui qu'on va avoir cette réponse là mais je mets ma main à couper que dans l'écosystème des entreprises du territoire de la COV il y a des gens qui ont la réponse en fait vous l'avez à portée de main la réponse dès lors que vous rentrez dans cette logique un peu coopérative et finalement c'est à ça que doit servir le programme de connexion si je peux juste un petit mot faire de la RSE se lancer dans la transition ça veut pas dire perdre de l'argent mais on est fiers d'avoir une entreprise qui est saine on partage un tiers du résultat d'entreprise et en 2020 on a distribué un petit mois de salaire ça on est fiers d'avoir fait parce que c'était un contexte tendu vous pouvez le comprendre avec Covid on a eu beaucoup d'arrêts donc c'est possible merci beaucoup Quentin Thierry vous aviez une remarque une question peut-être oui vous avez peut-être un peu grillé ma question mais je voulais savoir si depuis que vous avez amorcé un virage enfin depuis que le virage est de plus en plus amorcé avec Solève est-ce que vous avez quel est votre rapport au recrutement en fait à la difficulté de recruter est-ce que ça a changé la donne parce qu'on est quand même un territoire en tension en termes de recrutement sur la plupart des pas que certains métiers est-ce que ça a changé un petit peu la donne oui je suis persuadé que évidemment c'est un un facteur d'attractivité donc pour recruter là on vient de rentrer un jeune ingénieur qui est rentré il y a un mois il avait le choix entre des grandes boîtes et Solève et il a choisi Solève pour ses valeurs il nous l'a dit et je pense que c'est un facteur également de fidélisation évident il y a deux ans on est tous partis au Maroc pour partager et voir les racines d'une partie des effectifs de l'entreprise on a beaucoup de salariés d'origine maghrébène et on est allé quatre jours là-bas on a des moments forts on a des et puis effectivement on travaille sur nos valeurs sur notre raison d'être etc et je crois qu'effectivement les salariés se sentent dans une entreprise différente oui c'était évidemment un facteur de fidélisation et c'est pas une mince affaire le métier des espaces verts est particulièrement tendu dans la région beaucoup de mes confrères puisqu'avec mes responsabilités syndicales je le sais on échange beaucoup sur le sujet c'est le problème numéro un c'est la préoccupation numéro un de tous mes confrères comment produire mon carnet de commandes quand je n'ai pas assez d'effectifs et beaucoup de mes confrères refusent des commandes aujourd'hui j'en fais partie faute de manœuvre merci pour l'anecdote j'ai reçu une fiche d'intervention de Solèv sur un des sites que vous avez que vous avez aménagé et sur la sur la fiche d'intervention il y a la photo des deux intervenants qui ont fait le travail donc un étant l'insertion ça fait partie du projet merci beaucoup pour ces témoignages je ne veux pas vous frustrer parce que évidemment on aimerait continuer à échanger très longtemps mais je sais que certaines personnes vont partir donc que l'on doit continuer à aller à présenter un peu les éléments pratiques qui vont peut-être vous permettre de continuer sur cette voie ces témoignages en tout cas sont hyper réjouissants pour nous France Active parce que on était on travaille depuis un petit moment dans le champ de la RSE notamment avec avec Cèdre et Gwenaëlle et d'autres consultants experts et puis on a rencontré plusieurs entreprises qui comme vous Sylvie et comme vous Quentin ont entrepris cette démarche et quand vous parliez de barbouillement ça m'a rappelé plusieurs discussions que j'ai eues là-dessus comment ce barbouillement indique qu'il y a un chemin qu'il faut venir dévier un petit peu et pour aller chercher autre chose et on a été nous aussi un peu barbouillés en se disant qu'il fallait qu'on travaille un peu autrement à France Active parce que on était dans cette idée d'accompagner notamment financièrement et d'avoir des accompagnements plutôt en direction de l'économie sociale et solidaire mais on avait assez peu aujourd'hui d'outils pour travailler à l'accompagnement à la transition notamment écologique et aux dynamiques d'inclusion des entrepreneurs que vous êtes et c'est en ce sens qu'on a essayé de développer une nouvelle manière d'intervenir et la première volonté que l'on a eue c'est de travailler avec les territoires avec cette idée que pour nous c'était extrêmement important d'avoir le niveau du territoire comme soutien pour pouvoir travailler à des écosystèmes et c'est un peu ce que vous avez illustré au cours de vos témoignages aussi bien à Sylvie que à Quentin et puis les différentes interventions que vous avez pu mener c'est comment on arrive à l'échelle d'un territoire à nouer des partenariats et à travailler sur des écosystèmes qui permettent d'arriver à une résilience et à une durabilité des modèles je vais laisser la parole à Béatrice avant de présenter la connexion parce que je vois qu'il y a une main levée Béatrice est-ce que est-ce que vous arrivez à voilà super j'ai pas dû faire exprès ah d'accord je suis ravie je dis bonjour à tout le monde bonjour ok super c'était une bonne occasion merci Béatrice allez-y vous en priez puisque vous l'avez j'ai pas appuyé et j'ai dû la trouver alors parfait juste quelques quelques minutes du coup pour vous présenter effectivement ce projet connexion que l'on a a développé à la fois en lien avec avec la région sud qui a lancé un appel à projet qui s'appelle premier pas dans la transition écologique dont nous avons été lauréats aux côtés d'autres réseaux et puis de cet appel à projet national connexion qui est porté par notre réseau national France Active ce qui nous a amené à aller à la rencontre de territoires qui avaient déjà des démarches d'engagement et c'est en ce sens qu'on a rencontré la COV et que nous avons pu commencer à travailler avec le territoire sur une démarche un peu globale cette expérimentation parce que c'en est bien une va être va se mener sur les six prochains mois avec des ateliers réguliers qui vont démarrer très vite puisque le premier démarre dans une semaine et qui vont ni plus ni moins travailler à la question des écosystèmes sur des logiques collectives et coopératives associées à des temps individuels d'accompagnement où on pourra vous aider à faire ces premiers pas et puis vous éclairer aussi sur la manière de le faire le plus simplement et le mieux possible ce sont donc des ateliers qui vont qui sont ouverts à l'ensemble des entrepreneurs du territoire quel que soit le secteur d'activité quelle que soit la taille on fait le pari qu'on va toucher davantage des plus petites structures mais il n'y a pas d'exclusion là-dessus on va travailler sur des sessions qui seront qui dureront entre deux heures et trois heures on a et vous allez le voir privilégier des moments on l'espère qui sont plus favorables à votre mobilisation donc avec des temps soit le matin un peu tôt soit le soir un peu plus tard et en privilégiant de l'élaboration et de la co-élaboration avec bien sûr des interventions de la ressource que nous allons vous transmettre et des modalités participatives qui nous permettront d'avancer ensemble le tout premier atelier avant qu'on vous précise le contenu le tout premier atelier aura lieu le 30 juin et nous égrènerons comme ça les ateliers jusqu'au mois de novembre avec un grand événement début décembre qui permettra de communiquer sur l'impact de ce travail que nous aurons mené avec vous si ça vous va on va vous présenter rapidement les ateliers pour que vous puissiez aussi avoir une idée de ce qu'on vous propose et puis comme ça ça vous permettra de poser des questions avant que vous nous quittiez le premier atelier donc 4 ateliers collectifs le premier sensibilisation à la transition écologique donc je précise que sur chacun des ateliers on a été de mettre en oeuvre des méthodes d'animation collective donc d'intelligence collective pour essayer que ce soit assez participatif et que déjà ça vous donne envie aussi de venir voire de revenir donc sur le premier atelier c'est de la sensibilisation donc on est vraiment sur les premiers pas de la transition écologique c'est vraiment pour vous acculturer aux enjeux aux différentes notions comme on l'a fait aujourd'hui réussir à identifier vos bonnes pratiques que vous mettez déjà en place au sein de vos entreprises et voir en fait comment on pourrait en mettre d'autres et comment on pourrait prendre en compte tous ces enjeux au sein de votre structure le deuxième atelier du coup qui va porter sur la question des ressources on va à la fois mener un travail d'identification des ressources clés nécessaires à la mise en oeuvre de votre activité mais qu'on va également éclairer avec la question des ressources du territoire pour définir un plan d'action qui permettra d'agir et de faire levier au bon endroit et donc ça nous amène au troisième atelier donc évidemment qui est là sur le plan d'action de votre structure vers les premiers pas dans la transition écologique et voir en fait comment on peut aussi mobiliser tout votre écosystème dans ce plan d'action et essayer de favoriser entre vous le partage de bonnes pratiques la coopération entre acteurs comme un peu nous l'a montré Sylvie et Cantin avec leurs témoignages un temps qu'on envisage fort on verra bien si ça fonctionnera ou pas mais en tout cas on va travailler sur un serious game un escape game qui aura vocation à vous mettre en situation et d'éclairer du coup les enjeux de la transition écologique et de commencer à réfléchir aux manières et aux méthodes qui nous permettraient de faire évoluer les modèles en prenant en considération une situation et des contraintes nouvelles qui s'imposeraient à votre territoire et puis évidemment de travailler à chaque fois en aller-retour avec vos propres enjeux à cela s'ajoutent des temps de permanence avec des ateliers avec des accompagnements individuels qui peuvent d'ailleurs évidemment se prolonger en dehors de ces permanences et qui nous permettront d'aller plus loin de regarder au plus près de vos enjeux la manière dont on peut y répondre et de vous orienter au-delà des outils de France Active bien entendu à la fois vers des entrepreneurs qui comme ceux qui ont témoigné aujourd'hui pourraient être ressources pour vous aider spécifiquement sur l'endroit où vous vous trouvez et puis évidemment vers d'autres aides du territoire que ce soit ceux qui sont portés par la COAB et la Provence Créative mais qui peuvent être aussi celles d'autres institutions ou d'autres structures qui pourraient vous aider dans votre chemin à l'issue de ce webinaire on va évidemment vous transmettre le calendrier des ateliers pour que vous puissiez tout simplement vous y inscrire on sera sur des dans l'idéal on est sur une jauge entre 5 et 10 structures pour pouvoir vraiment travailler de manière approfondie et comme on vous le disait on a essayé de privilégier des moments un peu qui nous paraissait correspondre à la dimension de votre activité pour essayer d'être à des moments où vous êtes disponible et de toujours privilégier du coup du collectif et évidemment au-delà de travailler il y a évidemment aussi un enjeu de rencontre et d'échange entre pairs ce qui est une dimension essentielle et c'est pour ça qu'on a privilégié la dynamique collective et collaborative et l'idée c'est aussi que du coup ça me permet de conclure qu'à la fin de cette session d'atelier et d'accompagnement individuel on vous invite en fait à un événement bilan de façon à ce que vous puissiez partager votre expérience et restituer en fait ce sur quoi vous auriez travaillé lors des ateliers et lors des accompagnements individuels et donc ce sera début décembre et dans ce début décembre puisqu'on travaille avec quatre territoires pilotes on mettra aussi en lumière l'expérimentation menée sur les autres territoires qui sont le Grand Avignon la CCM donc Arle-Camarco-Montagnette et Marseille et ça nous permettra de voir d'avoir là aussi des retours d'expérience et des échanges qui pourront continuer à nourrir les coopérations et la pratique de votre territoire Oui Noël Le temps de remettre mon micro très rapidement juste pour donner cet éclairage je pense que certains d'entre vous se disent ouais participez encore à des ateliers des petits déjeuners est-ce que j'ai vraiment le temps de faire ça il faut vraiment considérer que c'est des moments où on lève la tête où on prend du recul et c'est des investissements qui vraiment sont bénéfiques pour la projection stratégique de vos entreprises et qui vous prend du bien en tant qu'entrepreneur parce que c'est des moments de partage c'est des moments où justement on fait l'effort de s'extraire du quotidien qui est un petit peu lourd et franchement faites-le parce que ça fait du bien et c'est utile même si c'est pas très court terme on en retire toujours quelque chose Merci pour ce retour effectivement Merci